Donc oui, je vous disais, Emmanuel Macron, dans son interview dans le journal Le Point, a annoncé qu'il allait prendre une initiative politique à la rentrée. Donc tous les gens comme moi sont partis en vacances en disant « Hum hum, quelle va être cette initiative ? Est-ce qu'il va nous dégainer un référendum ? Un remaniement ? Une dissolution ? » Rien du tout. Et puis finalement, dans Le Point, il a annoncé qu'il allait organiser un truc qui n'a jamais été fait. C'est une réunion de l'ensemble des chefs de partis politiques, dans la même salle, dans la même pièce, sans journaliste, à huis clos. Comme ça. Je vous le disais, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur cette chaîne, Emmanuel Macron est un peu contraint et forcé par les français, qui ont le sens de l'humour, d'innover politiquement. Parce que les français ont décidé de lui confier un second mandat de président de la République, mais de ne pas lui donner de majorité. Emmanuel Macron est donc en train d'essuyer les plâtres d'une nouvelle modalité de gouvernement sous la sanction de la République, à laquelle on n'a jamais été confronté, qui n'est pas une cohabitation, mais qui n'est pas non plus une majorité présidentielle. C'est entre les deux. Comment on fait du coup ? Eh ben on regarde dans un livre d'histoire, et qu'est-ce qu'on trouve dans un livre d'histoire ? Bah rien, ça n'a jamais existé. Donc, Emmanuel Macron tente des trucs, qui s'était engagé l'année dernière dans une allocution à dire, bon bah on va trouver des majorités de projets, on va avancer avec ceux qui veulent avancer. Il a essayé, ça a marchouillé à la marge, on va dire ça comme ça. Donc oui, il y a eu des majorités de projets qui ont été trouvés sur certains textes de loi, pas les plus compliqués. L'énergie renouvelable, sur le pouvoir d'achat, sur l'IVG dans la constitution, ce genre de trucs. Mais pour ce qui est des grands textes, ce que j'appelle un grand texte, attention, c'est pas moi qui décide de dire si un texte est grand ou petit. Un grand texte est un texte structurant dans les ambitions présidentielles de réforme. Un grand texte est une grande loi sur le travail, sur l'école, sur machin, dans lequel le gouvernement et le président de la République met beaucoup de patates politiques en disant, c'est structurant, c'est important, c'est la promesse que j'ai faite aux Français, machin. Sur les grands textes, il n'y a pas eu de majorité. Il n'y a pas eu de majorité sur les budgets, le budget c'est le texte le plus important, je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas eu de majorité sur la réforme des retraites présentée par Emmanuel Macron lui-même comme un des textes les plus importants de son deuxième quinquennat. Donc Emmanuel Macron se rend bien compte que ça a des limites, son truc. Alors il a déjà fait un truc par le passé mais que tous les autres présidents de la République ont déjà fait, c'est consulter à l'Elysée les chefs de partis. Pour les grandes dates de l'actualité politique, le président de la République a la possibilité d'inviter à l'Elysée les chefs de partis à venir les uns après les autres dans son bureau en one to one pour faire un point un peu global sur un dossier particulier en disant, bon, et vous comment vous sentez les choses ? Et chaque parti défile à la queue le le pour aller parler à Emmanuel Macron en lui disant, bon bah voilà, nous on trouve que, nous on pense que, etc. On va pas se mentir, c'est pas méga important. C'est devenu un peu un passage obligé, pas ouf, où Macron il claque une demi-journée à recevoir à la queue le le des chefs de partis qui viennent tous dans son bureau dire des trucs qu'Emmanuel Macron a déjà entendu 20 fois. Les chefs de partis viennent rencontrer un président de la République dont ils connaissent par cœur la politique, ça emmerde tout le monde. Les journalistes sur le perron de l'Elysée qui guettent les sorties, les allers et retours des présidents des partis se font chier comme des rats morts. Et les streamers politiques, je vous en parle même pas, ils s'emmerdent. Il a essayé d'innover dans la forme en disant, je vais les recevoir tous en même temps dans la même pièce. Et il a de fait inventé une espèce de truc, qu'est cette rencontre entre Emmanuel Macron et les chefs de partis. Cette réunion un peu ouf, cette première. 12 heures de discussion, ça a fini à 3 heures du matin, de discussion à huis clos, sans caméra, sans téléphone portable entre les chefs de partis et le président de la République. De quoi ont-ils bien parlé ? Quel a été le ton ? Quels ont été les sujets ? Etc. A l'issue des 12 heures de débat, le chef de l'Etat s'est engagé pour une future conférence sociale. Pour ça c'est le seul truc qui est nouveau, le reste, il n'y a pas grand chose mais c'est quand même intéressant dans l'exercice. Ils se sont parlé. Contre toute attente, un dialogue courtois s'est noué entre Emmanuel Macron et ses opposants mercredi à Saint-Denis, donnant lieu à pas moins de 12 heures d'échange. Il aura fallu le cadre austère de l'ancienne abbaye royale de Saint-Denis, la confiscation des téléphones portables, remisées dans une boîte à l'entrée de la salle, l'exclusion de tout collaborateur, même le secrétaire général de l'Elysée lexicolaire, dont la présence silencieuse avait un temps été envisagée, a dû rester à l'Elysée et de toute presse pour que la confiance s'instaure. Macron a réussi à minima ça, c'est à créer un contexte de discussion courtoise avec ses opposants. La condition étant, pas de téléphone portable, pas de collaborateur, on est entre nous. A huit clous, ferme les écoutilles. Ce n'était pourtant pas gagné d'avance. Ainsi, les quatre représentants de la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, putain, ils n'ont pas mis écologique, Oh là là, le monde ! Vous n'avez pas mis écologique dans la NUPES, ça va gueuler. Les quatre représentants, Manuel Bompard pour LFI Olivier Faure, pour le Parti Socialiste Fabien Roussel, pour le Parti Communiste et Marine Tondelier pour les écolos, menaçaient-ils la veille de bonkuter le dîner pour ne pas donner l'impression de pactiser avec Eric Ciotti ou Jordan Bardella. Ils sont finalement restés jusqu'au bout de ce happening inédit orchestré par le chef de l'État. 3h14, levé des crous, écrit au monde, au cœur de la nuit, un participant soulagé de retrouver l'air libre. Il décrit un Macron qui aurait pu continuer jusqu'à 6h du matin. C'est une machine de guerre. Ça, c'est vrai qu'Emmanuel Macron est connu pour ça. Apparemment, Macron, quand il se lance, tu l'arrêtes pas. Mais ça, j'ai envie de dire, personne n'était surpris dans la salle, il le connaissait bien. Côté exécutif, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, redoutait mardi soir, lors du dîner des ténors de la majorité à l'Élysée, une sortie fracassante de LFI avant la fin et préconisait de prévoir une riposte dans les médias. Cela n'aura finalement pas été nécessaire. Les oppositions de gauche, arrivées en groupe peu avant 15h, se disaient sans illusion avant de pénétrer dans l'enceinte de l'abbaye, devenue la maison d'éducation de la Légion d'honneur. Marine Tondelier, la chef de Fils des Verts, citait de précédentes initiatives prises par le président de la République, comme le grand débat organisé après la crise des Gilets jaunes, les cahiers d'oléances qui ont croupi dans les sous-sols des préfectures ou encore la Convention citoyenne pour le climat qui a engendré, selon elle, une grosse déception. Olivier Faure n'était pas le dernier à mettre en garde contre cette opération de communication mais se montrait soucieux d'afficher une attitude constructive. À chaque fois qu'il est possible de venir apporter des propositions concrètes, nous le faisons, assure-t-il. Ça, c'est une question intéressante d'ailleurs. Comment s'opposer à un président quand on est un chef de parti d'opposition ? Est-ce qu'il faut boycotter la Réunion au risque que l'opinion publique dise « Bah dis donc, on propose de venir discuter ? » « Vous êtes opposant, vous êtes là pour vous opposer. Vous n'êtes pas là pour faire la tronche. » « La politique de la chaise vide, ce n'est pas ce qu'on vous demande. » « Est-ce qu'il faut y aller, mais se barrer en cours de trucs, en claquant la porte, en disant niquez-vous, c'est de la merde, etc. » « Au risque de passer pour le perturbateur qui refuse le dialogue, etc. » C'est pas facile pour les chefs d'opposition. Donc du coup, bon, visiblement, ils ont décidé d'y aller en jouant le jeu mais en montrant clairement aux journalistes qui leur posaient des questions avant qu'ils y allaient dans un état d'esprit de « écoutez, de toute façon, c'est un truc de com' là. » « On est sans illusion, sans attente non plus. Déjà que la NUPES a une sale image dans l'hémicycle, ça aurait été compliqué de ne pas y aller. » « Oui, c'est... Non, non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai, t'as raison. » « On en a déjà parlé mille fois sur cette chaîne. Putain, abonnez-vous, elle est extraordinaire, cette chaîne. » « Non, non, on en a déjà parlé mille fois de quelle est la bonne stratégie d'opposition à l'Assemblée. » « Est-ce que crier, faire du bruit et faire du bazar et du brouhaha, c'est une bonne manière de s'opposer ? » « C'est à double tranchant. » « Pour l'instant, les opposants ont décidé de ne pas jouer cette carte-là. » « Il y a quand même une différence de traitement de l'opposition par Macron entre les différents partis de la NUPES. » « Raison pour laquelle la NUPES y est allée unie. » « Et à mon avis, ils étaient malins. » « Parce que je reviens à ce que je disais sur comment bien s'opposer dans ce genre de réunion, etc. » « Si la NUPES y était allée en ordre dispersée, tout le monde aurait analysé ça comme... » « Ah, ils ne sont pas d'accord entre eux. » « Sauf qu'ils ont décidé de dire « Ah ouais, tu veux jouer à ça ? » « On va y aller ensemble. » « On va arriver les quatre en même temps. » « Évidemment, c'est du symbole. » « Évidemment que c'est purement symbolique, le fait d'arriver physiquement avec les quatre chefs de partis côte à côte, etc. » « Mais c'est un symbole qui, politiquement, dit une volonté des partis de la NUPES de dire à Macron... » « Joue pas la division entre nous. » « Essaye pas de jouer les communistes contre les insoumis, machin. » « T'inquiète, les militants de gauche s'en sortent très bien sur Twitter pour s'engueuler. » « Pas besoin de nous la jouer. » « Nous, on est unis pour s'opposer à ta politique, etc. » « Les petites combinaisons où les plans de com' ne seraient pas à la hauteur de la situation prévenait de son côté le patron du parti LR, Éric Ciotti, arrivé en retard à cause des embouteillages. » « Ah ! » « Les crèses démission ? » « Non, quand même pas, Éric. » « Le président du RN, Jordan Bardella, assurait quant à lui, en arrivant dans le lycée où il a passé son bac, qu'il ne servirait pas de béquille au chef de l'État, mais qu'il se ferait l'écho des millions de Français qui veulent qu'une autre politique soit menée, notamment sur la sécurité et le pouvoir d'achat. » « Les chefs des partis de la majorité, Stéphane Séjourné, Renaissance, Edouard Philippe, Horizon, François Bayrou, Modem, ne se sont en revanche pas montrés avant la réunion. » « Oui, bon, c'était pas la peine de fanfaronner, ils sont de la majorité. » « Longtemps, aucune information n'a filtré de ce huis clos inédit. » « Pendant quatre heures, entre les murs du cloître, est évoquée la situation internationale. » « Emmanuel Macron, rompu à l'exercice, parle longuement de l'Afrique, de l'Ukraine, du Maghreb et de l'Europe, du bassin méditerranéen, de la relation avec l'Allemagne, puis propose un tour de table. » « Les onze chefs de partis interviennent sans limite de temps, de quoi expliquer la longueur des échanges. Un large consensus se manifeste sur la politique de la France en Ukraine. » « L'Elysée ne manquera pas de souligner à l'issue du conclave le soutien unanime de la classe politique à cette politique, critiquée par l'ancien président Nicolas Sarkozy. » Putain, c'est vrai ça. Sarko qui fait le mariole dans les médias en disant que c'est tout pourri la politique de la France en Ukraine. Bah oui, mais il est un peu tout seul parce que tous les autres autour de la table, ils étaient d'accord pour dire « bah ouais, il faut soutenir les Ukrainiens, ouais, il faut envoyer des armes. » Intéressant. « Emmanuel Macron a pris acte qu'il n'y avait pas de pro-russe autour de la table, qu'aucune formation n'approuvait l'intervention russe en Ukraine, souligne auprès du monde Manuel Bompard, en référence aux accusations portées contre la France insoumise sur ses rapports à la Russie. » Une remarque qui vaut aussi pour le RN, oui c'est ça j'étais en train de me dire. « Dont la candidate à la dernière présidentielle Marine Le Pen était pourtant accusée en avril 2022 par Emmanuel Macron lors du débat d'entre-deux-tours de dépendre du pouvoir russe et de M. Poutine. » Mais enfin bon, Marine Le Pen, elle a voté contre les sanctions, elle s'est opposée aux sanctions contre Poutine en même temps. « À 19h30, une première pause est décrétée, histoire de se dégourdir les jambes. Puis Emmanuel Macron propose d'évoquer avant le dîner les institutions et les territoires. » « La première ministre, Elisabeth Borne, est chargée d'introduire les sujets. Après le consensus sur l'international, le clivage gauche-droite, droite-gauche, ressurgit sur les questions intérieures. » Ah intéressant. « Monsieur Bompard dégaine sa proposition de référendum sur les retraites. Emmanuel Macron lui répond en substance qu'on ne peut pas opposer la légitimité du Parlement à celle du référendum. » Si. Fabien Roussel confie qu'il a encore le 49-3 en travers de la gorge, que l'épisode fut violent pour les parlementaires. « 149-3, la CSG n'aurait pas pu exister, lui rappelle le chef de l'État, faisant allusion à l'ancien Premier ministre Michel Rocard. » Oui ! Elle est facile, celle-là, de toujours se planquer derrière Rocard quand il s'agit de parler de 49-3. C'est plus subtil que ça, comme l'a très bien expliqué longuement le streamer politique Jean Massy, abonnez-vous. « Crayons en main, Emmanuel Macron écoute, prend des notes. Il n'a aucun greffier dans la salle, ni de salle d'écoute. » Alors, une salle d'écoute, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, alors ça c'était un peu par le passé, c'était à l'époque 3ème, 4ème République, où dans une salle à côté de la salle où a lieu la réunion, il y a des fonctionnaires, des collaborateurs qui ont des écouteurs et écoutent ce qui se dit à l'intérieur en prenant des notes. Il y a même eu à une époque un truc qui existait beaucoup sous la 4ème République, qui s'appelait le perroquet. Le perroquet, c'était des câbles téléphoniques qui partaient de l'Assemblée nationale, qui étaient en souterrain dans Paris, et qui allaient jusqu'au ministère et qui servaient au cabinet des ministres à écouter les débats parlementaires. Il n'y avait pas de caméra à l'époque. Ils écoutaient les débats parlementaires parce qu'il y avait un micro dans l'hémicycle et ils travaillaient. Ils prenaient des notes, en urgence ils faisaient des amendements, ils calculaient des trucs, etc. Fin de l'anecdote. Au lieu de repousser les propositions, ils commentent, problématisent les questions, expliquent la marge du monde. Éric Ciotti, Jordan Bardella et Édouard Philippe remettent en cause la règle du non-cumul des mandats. Le maire du Havre estime, au passage, que la transparence exigée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique va trop loin. François Bayrou, lui, aura aimé que sa banque de la démocratie, promise par Emmanuel Macron en 2007, voit le jour. Marine Tondelet regrettera le petit côté don't look-up de la Réunion, où ne seront jamais évoqués les thématiques environnementales malgré ses tentatives. Éric Ciotti, Jordan Bardella, Édouard Philippe et Emmanuel Macron, visiblement, tapent à bras raccourcis sur un des héritages du quinquennat de François Hollande, la loi de transparence de la vie publique, la loi pour la transparence de la vie publique, qui a donné naissance à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette fameuse Haute Autorité devant laquelle il faut faire des déclarations de conflits d'intérêts, des déclarations de patrimoine, qui casse les couilles aux élus, etc., machin, ça les énerve. Deuxième truc, héritage de François Hollande qui énerve Éric Ciotti, Jordan Bardella, Édouard Philippe, c'est la loi sur le cumul des mandats. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous qui ne s'en souviennent pas, jusqu'en 2014, il était possible de cumuler un mandat de parlementaire avec un mandat exécutif local. Qu'est-ce qu'un mandat de parlementaire ? C'est député ou sénateur, ça vous le connaissez. Qu'est-ce qu'un mandat exécutif local ? C'est soit maire, soit adjoint au maire, soit président ou vice-président de conseil départemental ou régional. François Hollande, c'était une de ses promesses de campagne de 2012, a fait voter une loi interdisant de cumuler les mandats, qui fait qu'aujourd'hui, il n'est plus possible d'être maire et député. Lorsque Éric Ciotti et Jordan Bardella posent sur la table la question de l'immigration, Emmanuel Macron propose de faire vivre le débat. Le chef de file du PS, Olivier Faure, n'entra à une compétition entre les deux chefs de parti, le premier portant un référendum sur l'immigration, le second, tout à son souci de banalisation, allant piocher chez Nicolas Sarkozy l'idée du conseiller territorial, siégeant à la fois au conseil départemental et au conseil régional. Oh putain, c'est vrai ! C'est vrai que le RN a repris cette idée-là de Sarko. Sarko avait voté ce truc-là, et ça avait été dégagé par les socialistes quand il s'est arrivé au pouvoir en 2012. Et depuis, le RN a dit, c'est une vachement bonne idée, on va supprimer le conseiller départemental, on va supprimer le conseil régional, et on va créer le conseiller territorial qui siégera à la fois dans l'un et dans l'autre. Et c'était ça l'idée de Sarko, qu'il avait fait de voter, etc. À Messieurs Ciotti et Bardella, qui militent tous les deux pour un référendum sur l'immigration, Emmanuel Macron propose d'engager un travail sur le champ de l'article 11 de la Constitution qui régit les référendums limités aux questions d'organisation des pouvoirs publics et aux réformes relatives aux questions économiques, sociales et environnementales. Emmanuel Macron semble ouvrir la possibilité à un référendum sur l'immigration. En tout cas, il veut qu'une réflexion soit menée sur le champ d'application de l'article 11 de la Constitution qui prévoit la possibilité de faire des référendums, mais c'est pas sûr qu'un référendum sur l'immigration, ça rentre là-dedans. Il sait très bien que non. Bah en tout cas, il laisse la porte ouverte. Au passage, le chef de l'État détendu rit ouvertement devant ses opposants de l'idée lancée par le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, lundi, de recourir à un préférendum, notion jusqu'ici inconnue. Il se dit surpris de la sortie du porte-parole du gouvernement, comme si elle avait été portée sans son aval, s'étonneront plusieurs participants. Marine Tondelier, je crois, a dit à Emmanuel Macron « On n'a rien compris à votre idée de préférendum ? » Et Macron lui aurait répondu du tac au tac « Ouais, non, moi non plus, j'ai rien compris. » Donc Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, par ailleurs chargé du renouveau démocratique ou de l'innovation démocratique, a dit que la porte était ouverte à un préférendum et visiblement, personne n'a compris. Il n'y a que Olivier Véran qui a l'air d'avoir compris et même lui, je pense que le soir, il ne dort pas très bien parce qu'il ne sait pas très bien de quoi il parle. Préférendum, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une idée qui n'a jamais été appliquée, qui n'existe pas dans la loi aujourd'hui, qui est une idée portée par des militants, par des chercheurs, par des activistes, etc., qui proposent d'innover en matière de référendum pour ne plus faire des questions « Oui ou Non », comme ça existe aujourd'hui, mais plutôt de faire des questions à choix multiples. Les préférences, plutôt que de dire si vous êtes pour ou contre une loi, vous émettez une préférence en faveur de plusieurs options ou de plusieurs jugements possibles. Ça ne me semble pas être une mauvaise idée, si. Moi non plus, moi je trouve même plutôt que c'est plutôt une bonne idée, mais qu'il faut réfléchir aux modalités, etc., machin, mais que... Moi, vous savez, vous me connaissez, je suis plutôt favorable à tout ce qui va dans le sens de l'innovation en matière de démocratie. C'est un truc nouveau, on ne l'a jamais fait, pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas fermé à l'idée, il faut juste discuter des modalités d'application. On continue, le fameux dîner auquel la NUPES ne voulait pas participer dans un premier temps est servi à 21h45 dans la bibliothèque. La dernière partie sur le faire-nation s'étire. « La question sociale n'est arrivée qu'à 2h du matin, regret de Fabien Roussel auprès du Monde. Et encore, parce qu'on a mis les pieds dans le plat, faire-nation n'avait été abordée que sous l'angle de Naël. Lorsque la question des bas salaires est abordée, Emmanuel Macron évoque ce qui restera le seul engagement concret, l'organisation d'une conférence sociale sur les carrières et les branches situées en dessous du SMIC. Les responsables de gauche notent, cependant, que le président n'exclut pas la suppression des allocations familiales pour les parents de mineurs délinquants. Comme si Emmanuel Macron voulait contenter tout le monde, il contente la gauche en ouvrant une conférence sociale sur les bas salaires et il contente la droite en disant « Ouais, on pourra supprimer les allocs pour les parents d'enfants délinquants ». C'est très macronien finalement, c'est dur en même temps. Jordan Bardella, qui échangeait pour la première fois avec le président, mercredi, sort à son tour. Il se réjouit d'un débat franc, mais à l'avenir selon lui incertain. « Quand vous êtes à huis clos et que les caméras ne sont pas là, vous avez eu un langage un peu particulier, un peu plus franc. Je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur, explique-t-il aux quelques journalistes présents. À savoir qu'il fallait peut-être aimer davantage le peuple français avec qui il s'est créé un fossé durant la réforme des retraites. La seule preuve d'amour à ses yeux serait de lui redonner la parole, prioritairement par un référendum sur l'immigration. Évidemment, le RN milite pour un référendum sur l'immigration, on a compris. Idée sur laquelle Emmanuel Macron n'a pas rebondi, regrette-t-il ? Moi, j'ai noté qu'il n'avait pas fermé la porte complètement. Mais encore une fois, je n'étais pas à la réunion. C'est con d'ailleurs, ouais, l'Élysée la prochaine fois. Euh... Vous pouvez me... Moi, je me mets discrètement dans un coin. Je ne parle pas. Je me mets dans un coin, tranquille. J'écoute. Et voilà. Olivier Faure, lui, ressort avec 30 pages de notes. Il a eu l'impression, tout au long de cette journée de palabres, d'une porte ouverte aux propositions des républicains et des droites dans leur diversité, confie-t-il au monde. A l'exception de la conférence sur les salaires, le patron du PS juge que c'était flou en arrivant, c'est toujours flou en repartant. Et trouve finalement que cet exercice de communication a beaucoup rassemblé au Conseil National de la Refondation, au Grand Débat ou à la Convention Citoyenne. Comme une illustration de l'état des relations actuelles au sein de la NUPES, Olivier Faure, Marine Tourdelier et Emmanuel Bompard repartent ensemble de Saint-Denis. Au cœur de la nuit, Fabien Roussel s'est lui évaporé. Il avait une matinale, l'excuse Manuel Bompard. Il fait la gueule, Fabien Roussel. Il n'a pas envie d'être sur la photo avec les autres de la NUPES, sachant que les relations entre eux sont très irritées. Le dirigeant de LFI regrette, lui aussi, donc Manuel Bompard, dirigeant de la France Insoumise, regrette lui aussi que la question du pouvoir d'achat soit arrivée tard, après 10 heures de discussion. J'ai trouvé ça lunaire et hors sol. On est entré sur la vie concrète des Français. Il était minuit passé, retrace-t-il. Il regrette d'avoir vu l'ensemble de ses propositions balayées d'un revers de main et note que le président a semblé avoir une oreille bien plus bienveillante à l'égard du RN et de LR que de la gauche. Donc un en même temps, pas si en même temps que ça. Sur le flanc droit, Hervé Massaï, président de l'UDI, juge l'exercice innovant et assez positif. Le climat était détendu, respectueux, libre et tout le monde est resté. Eric Ciotti qualifie la méthode d'opportune, sur France 2 jeudi, mais avoue une forme de scepticisme. J'espère que ça ne sera pas qu'un exercice de communication. Quelle suite Emmanuel Macron donnera-t-il à cet exercice inédit ? Son entourage, qui n'a pas davantage assisté aux échanges que les journalistes, évoquait au cours d'un brief nocturne un grand moment de politique. 12 heures fructueuses de conversations apaisées et franches, sans rechercher de faux compromis. Le président fera parvenir aux participants dans les prochains jours une lettre synthétisant les échanges et les pistes de travail abordées que chacun pourra amender pour poursuivre les échanges sur cette base. Si la conférence sociale évoquée par Emmanuel Macron est un engagement, il n'y a pas eu, par contre, concernant un référendum sur une thématique ou autre, précise l'Elysée. L'ensemble des participants sont en tout cas convenus de se revoir dans le même format et dans les mêmes conditions pour une prochaine session de travail, mais pas forcément aussi longuement. Voilà donc pour le compte-rendu du journal Le Monde de cet exercice inédit. Intéressant, intéressant comme exercice. Est-ce que ce n'était qu'un exercice de communication ? Est-ce qu'Emmanuel Macron a voulu simplement se présenter en chef au-dessus des partis, etc. ? Non, parce que s'il était vraiment au-dessus des partis, il ferait comme De Gaulle et il mépriserait les partis. Il ne parlerait qu'au peuple et au Parlement. Non, Macron a l'air de concevoir le fait qu'il y a des forces politiques dans ce pays, qu'on ne peut pas les mépriser comme ça et les rebalancer d'un revers de main, donc il n'est pas au-dessus des partis puisqu'il les invite à discuter. Je rappelle qu'en droit constitutionnel, un parti politique n'a aucun pouvoir, n'a aucune représentativité. Forces politiques n'ont que le pouvoir de présenter des candidats. Ça, De Gaulle, il n'aurait jamais réuni les chefs de partis politiques. Au contraire. Il n'y avait pas eu une sortie de Macron sur le quinquennat pendant cette réunion. Au fait, je croyais avoir eu passé ça. Si, alors moi je suis comme toi, je suis surpris de ne pas l'avoir retrouvé dans l'article du Monde. J'ai lu qu'Emmanuel Macron, au cours de cette réunion, aurait dit que la limitation du nombre de quinquennats du président de la République à deux quinquennats successifs était une feneste connerie. Je vous rappelle, pour celles et ceux qui l'ont oublié, un président de la République française ne peut pas cumuler plus de deux mandats successifs. Autrement dit, Emmanuel Macron ne peut pas se représenter en 2027. C'est dans la Constitution que depuis 15 ans. Emmanuel Macron aurait déclaré au cours de cette réunion que l'un des défauts de cette règle, qui fait qu'un président de la République ne peut pas se représenter, c'est qu'on a un président de la République qui n'est responsable politiquement devant personne d'autre que le peuple français, sauf qu'il n'est même plus responsable devant le peuple français puisqu'il ne peut plus se présenter devant lui. Donc il ne peut pas y avoir la sanction des urnes. Autre problème qu'aurait souligné Emmanuel Macron, c'est que ça ouvre la porte à la guerre de succession. Ce qui est vrai. Bon, est-ce que ça empêche le pays d'avancer ? Moi, je n'ai pas l'impression. Grosso merdo, il s'en fout pas mal du ressenti du peuple. Bah, c'est-à-dire que quand bien même il ne s'en foutrait pas, il n'aurait pas trop moyen de lui demander. Ou alors il fait des référendums. C'est l'autre manière de faire. Sauf que du coup, s'il fait ça, on se retombe dans une logique plébiscitaire du référendum. Et c'est justement ce que tout le monde essaye un peu d'éviter, le caractère plébiscitaire des référendums. C'est que quand on pose une question aux Français, les Français peuvent avoir tendance à ne pas répondre à la question qui est posée. Mais plutôt à valider ou pas la politique menée par le président de la République. C'était un usage référendaire utilisé par le général de Gaulle qui en faisait justement, effectivement, un élément d'utilité. Le problème, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que c'est quand même dommage de passer à côté du sens de la question. Ça fait six ans maintenant qu'il est président de la République, Emmanuel Macron commence à le connaître un peu. Emmanuel Macron, il adore ces exercices-là. Ces grandes réunions. C'est les grands débats nationales, Convention citoyenne pour le climat, les moments où il parle. Il adore ces exercices où ça phosphore tous ensemble, d'où ressort pas grand-chose, ou alors une mollesse un peu philosophico-pratique, mais pas très pratique, mais un peu quand même. C'est vraiment la marque de sa présidence d'ailleurs. Disons qu'Emmanuel Macron, il voit les avantages que ses opposants considèrent comme des inconvénients. À 4h du matin, il a dû se coucher en se disant « Putain, c'était une super réunion, on a parlé 12h, c'était franc, c'était concret, c'était cash, on se disait les choses, enfin on se pose les mots, enfin on crée les conditions d'un débat, non la France n'est pas fracturée au point de ne pas pouvoir s'adresser la parole. » Emmanuel Brompard, dans son lit, il se disait « Encore de la com-macroniste, on n'a pas labré pendant 12h, il n'y a rien de concret, ça phosphore pendant des heures sur les territoires, la nation, machin, et pendant ce temps-là, les pauvres sont toujours aussi pauvres, il n'y a rien de concret, il n'y a pas d'engagement, etc. » Je me dis que tout le monde ressort de ce truc sans trop savoir à quoi on a assisté. Ceux qui étaient partis pour être convaincus sont toujours convaincus. Ceux qui étaient partis pour être déçus, ils sont déçus. Pas de surprise sous le soleil. Moi, je fais partie des gens qui reconnaissent qu'en politique, tout n'a pas vocation à être concret en permanence. Le fait qu'il y ait des temps, des moments, un peu suspendus, je vous ai parlé des universités d'été, des partis politiques par exemple. Le fait qu'il y ait une vie, un débat public, citoyen, médiatique, qu'il y ait une vie intellectuelle, qu'il y ait des artistes qui se mobilisent, etc. Tout ça participe de l'environnement démocratique. Le fait que le président de la République réunisse les chefs de partis pour un échange sans caméra, sans micro, sans collaborateurs et tout, moi, je n'y suis pas du tout opposé. Il faut juste que tout le monde essaye d'être le plus précis possible sur ce que c'est que ce truc. Et ce que ça n'est pas. Plutôt sur ce que ça n'est pas. Il faut que Macron soit clair sur à quoi ça sert et à quoi ça ne sert pas. Et il faut que les opposants soient clairs sur ce qu'ils en attendent et ce qu'ils n'en attendent pas. Et il faut que nous, toi, toi là, toi, toi qui es en train de te curer le nez, et moi, on soit aussi lucide sur le fait que ça ne peut pas être une révolution. C'est juste une fucking réunion. Et il ne faut pas attendre de cette réunion, la fumée blanche, d'un consensus national, d'un référendum. Non, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas l'instant, ce n'est pas l'utilité. Ce n'est pas la peine de s'exciter et de s'emballer en attendant de ce truc une révolution. Il n'y aura pas de révolution. Pas comme ça, pas de cette manière-là et tout. Donc, est-ce que c'est inutile ? Non. Est-ce que c'est révolutionnaire ? Non plus. En termes de communication, c'est habile. Je ne sais pas si en termes de communication, c'est habile. Pour une raison très simple. Qui était au courant de ce truc ? Je crois vraiment que les électeurs, mercredi dernier, ils se sont dit « Ah tiens, c'est aujourd'hui la réunion des chefs de parti. » Voilà, c'est ceux qui sont attentifs. Voilà, et ceux qui sont attentifs, comme par hasard, c'est ceux qui n'ont pas besoin de convaincre. Je ne sais pas, demandez à vos parents, demandez à vos proches. Ils étaient au courant, eux, que mercredi, il y avait une réunion des chefs de parti pour la première fois de l'histoire de France. Donc tu veux, pareil, tu en dis « Exercice de com. » Bah non, ce n'est pas un exercice de com. Si tu veux un exercice de com, Macron, il fait des allocutions télévisées, il fait des conférences de presse. Ça, c'est des exercices de communication. Ça, ce n'était pas un exercice de com puisque, bah, il n'y a pas de caméra. Il est passé chez Hugo Décrit. Bah ça, voilà, accorder une interview à un journaliste, à un journal, à une chaîne de télévision ou à un youtubeur, c'est un exercice de communication. Et encore une fois, ce n'est pas sale la communication en politique. Les politiques ont le droit de répondre à des interviews. Sous-titrage ST' 501